... On est venu témoigner de notre soutien à un compagnon de lutte parce que nous luttons pour le bien-être de la profession, c'est-à-dire du secteur des médias, les journalistes, le patronat, le corred et tout. Et donc, si je suis venu, c'est parce que pour moi, les autorités sénégalaises n'ont pas, disons, ont été assez responsables sur ce dossier-là. Parce que quand même, il ne peut pas y avoir un directeur de la République qui est sous total d'un ministre, qui est rappelé alors par le ministre et qui continue quand même de s'entêter et qui prend quand même des décisions à l'encontre même des textes de la République. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que moi, je pense que c'est un DG de l'APS qui est actuellement une EPIC, qui n'est pas encore une SA, même si la loi est votée. Mais il n'est pas encore promulgué et ce n'est pas encore publié dans le journal officiel. Donc, officiellement, l'APS n'a pas encore changé de statut. Donc, il ne peut pas nommer des personnes pour une structure qui n'existe pas encore. Et il est rappelé alors par les membres du conseil d'administration. Il s'est entêté. Il est rappelé alors par son ministre. Il a refusé d'obtempérer. Et après aussi, il a été convoqué à la gendarmerie. Et là également, il refuse de déférer à la convocation. Mais finalement, est-ce qu'il y a en fait quelqu'un qui est au-dessus vraiment de la justice et qui se croit tout permis ? Quelqu'un qui foule au pied les directives ou les injonctions de sa tutelle ? Quelqu'un qui ne respecte pas aussi les membres du conseil d'administration ? Et également, quelqu'un qui se prend même pour un président de la République, ça devient quand même dramatique. Et donc, c'est pour ça que moi, je me pose des questions et je me demande vraiment qui est-ce qui protège Tiano Birayem Fala ? Et moi, si je suis venu, c'est juste en tant que Sénégalais, mais aussi en tant que journaliste, épris de justice et respectueux des lois et règlements de ce pays. En fait, c'est un soutien qu'on lui manifeste et déjà, on est venu pour lui manifester ce soutien-là et si, dans les prochains jours, encore il y a d'autres actes, on y sera. Si, par exemple, Bamba devrait aller répondre en tout cas à une convocation de la police ou de la gendarmerie, on y sera pour lui prêter main forte parce qu'en fait, quelque part, on se dit quand même, c'est des questions d'accusation, de détournement et c'est extrêmement grave et que pour ça, en fait, la justice ne devrait même pas attendre qu'on la saisisse et devrait s'autosaisir pour clarifier et que l'opinion sache. Maintenant, on parle du secrétaire général national du SINPIX et donc là, ça incombe à tous les journalistes et effectivement, pour ça, ça doit être clair pour qu'on sache si Bamba a fauté ou il n'a pas fauté. C'est une question d'abord de citoyenneté. Il faut quand même, en tant que citoyen, que ça soit clair. Il faut également, en tant qu'acteur des médias, que ça soit clair parce qu'on n'aimerait pas que demain encore qu'on dise mais un tel président ou un tel secrétaire général est trempé dans des détournements et autres. Donc ça, c'est des choses quand même qui ne sont pas acceptables. Il faut quand même que la façon de travail ça soit très clair.